La convention nationale du parti socialiste réunie depuis hier à Paris doit se prononcer sur la date de la désignation de son candidat à l'élection présidentielle de 81. Dès ce matin, M. Chauvinement, député de Belfort, a provoqué une vive surprise. Je vous le dis avec gravité, si François Mitterrand n'était pas candidat, pour ma part, je le serais. Je ne suis certainement pas le seul, mais il me semble que j'aurai moins de peine que d'autres à défendre la ligne du projet socialiste tout en restant moi-même. Il y avait un candidat socialiste virtuel au présidentiel, M. Rocard. Aujourd'hui, voilà un autre candidat, M. Chauvinement, mais tout aussi virtuel, puisqu'il ne se présentera que si M. Mitterrand n'y va pas. On devait parler ce matin de la date idéale à laquelle un candidat socialiste devait être désigné pour ses présidentielles, et la convention parle surtout de tactique et de rivalité personnelle. Autour de M. Rocard, on prédit que ces manœuvres vont faire éclater le parti socialiste et que les présidentielles seront perdues. Les amis de M. Mitterrand estiment de leur côté que ni Rocard ni Chevènement trop opposés ne feront l'unanimité. « Celui qui pourra être une fois de plus le rassembleur chez les socialistes, disent-ils, ne peut être que François Mitterrand ». Mon rôle est d'être auprès de vous et de vous tous, car je ne me sens ni l'adversaire, ni le concurrent d'aucun membre de la minorité. Certains d'entre eux sont des amis personnels et restent des amis politiques très proches. Mon rôle, le premier secrétaire du parti socialiste, passe avant tout autre. Le problème n'est pas de savoir si sur le plan de l'histoire c'est le choix le meilleur ou le plus faible. Ainsi est mon devoir, c'est ainsi que je le conçois. Je serai demain, dans les semaines qui viennent, dans les mois, pour l'élection présidentielle, dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que je ne peux que m'identifier à la lutte du parti tout entier. Peut-être y verrez-vous beaucoup d'orgueil. Eh bien dans ce cas-là, c'est le mien.